Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à leur lâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur ? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Lecture de la première lettre de Saint Jean Mes petits-enfants Je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le Juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Pour sortir les onze apôtres de leur peur, de leur repliement, à plusieurs reprises Jésus ressuscité apparaît à ses amis, mais ils ont bien du mal à le reconnaître. Et il lui faut beaucoup insister pour que les apôtres osent croire en cette résurrection, c'est pour eux si difficile que leur premier mouvement est de croire qu'il s'agit d'un esprit, frappé de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Avec un peu d'humour, on peut se demander s'il n'est pas plus facile pour les apôtres de croire au fantôme qu'à la résurrection. Jésus doit donc appeler sur eux la paix et se laisser toucher puis manger avec eux pour tenter de les convaincre, de leur faire dépasser leur peur. Mais ce n'est pas si facile de croire à la victoire de l'amour après avoir constaté son échec apparent sur la croix, c'est pourquoi même après tout cela l'Évangile nous dit encore que, dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus devra revenir à plusieurs reprises pour convaincre ses disciples de la réalité de sa vie nouvelle, il lui faudra véritablement retourner leur cœur et illuminer leur esprit, en leur révélant le sens profond de l'Écriture. « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » L'on travaille de persuasion qui aboutira à faire de ses apôtres, les colonnes bien solides de l'Église sur lesquelles s'appuie depuis vingt siècles la foi chrétienne, ainsi que l'exprime Saint Jean au début de sa première épître, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. » « Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. » L'autre foi s'appuie sur celle de ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché, et qui ont mangé et bu avec lui après sa résurrection. Car Jésus ne leur demande pas d'abord de comprendre la résurrection, mais avant tout de la constater et de se laisser interpeller, pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Pour pouvoir effectuer ce retournement de la peur à la foi, Jésus invite les apôtres à constater formellement la réalité corporelle de sa résurrection, que c'est bien le même qui hier était mort et qui aujourd'hui est désormais vivant. C'est ainsi que Pierre nous partage sa propre expérience dans le livre des Actes des Apôtres, lui qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet, « Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais au témoin que Dieu avait choisi d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » Cela n'a pas été facile pour les disciples de croire que c'était bien le même qui était mort puis est ressuscité. Il leur a fallu constater en touchant ce corps, en entendant sa voix, « Que c'était bien Jésus et qu'il le leur confirme, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » « Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Le même avec qui les Apôtres ont vécu pendant des mois, parmi les foules sur les chemins de Galilée, et jusqu'à Jérusalem, apparaît maintenant devant eux dans ce corps glorifié. Cette difficulté à croire, qui mène Jésus à se manifester aux Apôtres, à se laisser toucher et à partager leurs repas, est pour nous une chance car elle apporte une attestation supplémentaire de la réalité de la résurrection. De cette constatation, les Apôtres auront encore à en tirer toutes les conséquences théologiques et spirituelles qui constitueront le cœur de la révélation chrétienne, la mort a été vaincue par l'amour, ou pour le dire autrement avec Saint Paul, celui qui a été identifié au péché, Dieu l'a ressuscité. La résurrection est l'œuvre de l'amour du Père qui s'est penché sur Jésus, qui, bien qu'identifié au péché, n'a pas abandonné la voie de la confiance et de l'amour. Jésus nous montre là le chemin pour atteindre, nous aussi, la vie éternelle, malgré notre péché, nous pouvons espérer avoir accès à la vie divine si nous demeurons dans cette attitude d'offrande, de confiance et d'amour. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, le Père ne nous donne pas seulement une preuve sûre de son amour pour Jésus à son sujet, mais aussi pour nous une vivante espérance. L'espérance que la vie s'ouvre pour nous, car nous n'avons plus rien à prouver par nous-mêmes, mais à recevoir de la main de Dieu. Jésus qui s'est fait péché pour nous, qui est devenu malédiction, a reçu du Père la vie éternelle en réponse à son acte de confiance et d'amour sur la croix. De même nous devons garder au cœur l'espérance de notre résurrection, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi. Le pardon de nos fautes et le don de la vie éternelle sont désormais inscrits dans notre chair par le baptême. Le Christ a été les prémices de la résurrection, et les prémices annoncent la pleine récolte. A la suite des apôtres, pour vivre notre conversion, nous sommes invités à retrouver Jésus vivant aujourd'hui au milieu de nous, à le toucher à travers le corps eucharistique. Car ce même corps de Jésus ressuscité, se rend présent parmi nous à chaque eucharistie, et il nous est donné de le reconnaître en le recevant. Lui-même nous y invite en nous disant, « Touchez mes mains et mes pieds, puis prenez et mangez-en tous, regardez, c'est bien moi. » En recevant le corps de Jésus, nous recevons le germe de notre propre résurrection, lui qui dès aujourd'hui enlève notre péché et veut transformer notre vie. Dès lors, affermis dans la même foi que les apôtres, nous pourrons devenir en Église les témoins du Christ, et continuer la transmission de la foi née en ce matin de Pâques. Prions ensemble. Sainte Marie, Mère de Dieu, Garde-moi un cœur d'enfant, Pur et transparent comme une source. Obtiens-moi un cœur simple, Qui ne savoure pas les tristesses. Un cœur magnifique à se donner, Tendre à la compassion, Un cœur fidèle et généreux, Qui n'oublie aucun bienfait, Et ne tienne rancune d'aucun mal. Fais-moi un cœur doux et humble, Aime-en sans demander de retour, Joyeux de s'effacer dans un autre cœur, Devant ton divin Fils, Un cœur grand et indomptable, Qu'aucune ingratitude ne ferme, Qu'aucune indifférence ne lasse, Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, Blessé de son amour, Et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie, En présence de toute la cour céleste, Pour être ma mère et ma reine, Je vous livre et consacre, En toute soumission et amour, Mon corps et mon âme, Mes biens intérieurs et extérieurs, Et la valeur mène de mes bonnes actions, Passé, présente et futur, Vous laissant un entier et plein droit, De disposer de moi, Et de tout ce qui m'appartient, Sans exception, Selon votre bon plaisir, A la plus grande gloire de Dieu, Dans le temps et l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, Maintenant et toujours, Et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...